Salut les potes bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qu'on n'a pas fait depuis longtemps déjà ça me fait rigoler, une vidéo qu'on n'a pas fait depuis longtemps c'est une troll review c'est sur Bar Lama alors il m'avait demandé gros tu peux pas me faire une troll review alors je pensais qu'il était méga fort mais apparemment non il est fighter 2 donc c'est moyen pour une troll review mais il a quand même Zeros et Everad je pense qu'il t'y tient un peu quand même on va voir mais en tout cas comme d'habitude pour les troll review et bien on va commencer par Lille donc déjà on voit 5 tourelles en défense, excellent quand le maximum c'est dit c'est que ça coûte quand même pas la peau du cul qu'on s'arrache à la poche on est quand même d'accord et en plus moi ce que j'aimerais quand même souligner c'est le design alors on va commencer par ça, c'est vrai que c'est quand même vachement marrant parce que il a un truc à mana, un deuxième truc à mana, un troisième truc à mana et le vœu donc je sais pas pourquoi le vœu se trouve là-bas, mais c'est surtout la symétrie qui nous fait plaisir la symétrie et la différence dans les arbres parce que donc là il y a des arbres verts, là il y a des arbres verts et jaunes, là il y a des arbres je sais pas quoi et là il a dédoublé sa ligne, je sais pas pourquoi, aucune idée aucune idée mais en tout cas un trait artistique, un trait artistique plutôt abstrait on est bien d'accord il a un troll def, bon heureusement on va regarder un peu appelez-moi Valérie Amido non mais en plus c'est quoi ça, mais gros, il a mis ses trois carrés d'arbres là il met un carré, bah plutôt que les déplacer il se rebat les couilles, il laisse ça comme ça non mais c'est horrible hein, en tout cas GG hein alors euh, et puis sinon il a tout cliné, il a tout clean voilà, donc il y a aucune cohérence dans les bâtiments non plus donc ça c'est pas mal ça invoque, ça se tord, bon elle est à la limite celle là, mais quand tu vois les arbres bon, il a voulu faire les petits arbres bleus, un sur le côté là, un sur le côté là, pourquoi pas mais alors les rouges gros, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui t'est passé par la tête un vrai Picasso, c'est pire que ça bon on va regarder un peu tout ça, au niveau des monstres, qu'est-ce que ça donne ah mais si quand même, ah non il est fort, il est fort il a un Vérad, il a un Chiou, il a un Ariel, il a un Chandra, mon petit héros waouh putain on en parlera pas de son Chandra, ça me fout déjà les boules, précision 0% bon, attendez, on va d'abord regarder les monstres, on a Galion, Camille, Théomars, Alicia, Orion Ouabaretta Spectra, Collie, donc ça c'est euh, c'est euh, le commun des mortels Lisa Verdehyl, bon j'aimerais bien que ce soit le commun des mortels mais pas moi par contre niveau monstres rigole pas trop le mec, ouais il rigole moyen mais on va voir il a Zeros, bon il a quand même pas mal traité son Zeros, quoique 746 d'attaque on fera un petit tour après, Bernard, 156 en défense, en vitesse pardon, c'est mieux que moi il a double Huchen, très bien, euh, Foucault, Céara, Chazoun, d'accord, pas mal ça euh, Ritesh, Cuivre, Etna, en tout cas niveau 5-9 qui est quand même vernis il a The Bay, The Bay, euh, il a l'arène du désert vent donc apparemment il s'en bat les couilles il a une deuxième Céara, les gars il y en a combien qui voudrait Céara, lève la main, qui veut Céara, lève la main dans le stream, qui veut Céara, il en a 2, euh, il a Betoni, dont tout le monde se tartine pas mal il a la nuit aussi, c'est bien vrai, et train, euh, ok, alors on va pas regarder tous les monstres parce que sinon ça va quand même nous prendre à peu près 150 ans et on a pas le temps à perdre mais on va quand même commencer par Chandra, Chandra donc euh, qui est un monstre que j'affectionne particulièrement oh non, oh non, oh non, qu'il aime le, regardez le chat moi, moi j'aimerais bien Céara, euh, putain mais, oh non, non mais c'est euh, c'est horrible, c'est horrible c'est horrible, mais comment tu peux faire ça, c'est mon monstre particulier à moi, c'est celui que j'aime c'est ma beauté, c'est Chandra, c'est celui que j'aimerais vraiment par dessus tout, j'ai l'impression pourtant il est pas si fort mais, 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 moi je l'adore donc du coup il a quand même le préféré lui mettre 0 de vitesse et DPV à ça DPV t'en veux, en veux-tu en voilà, mais du coup voilà, donc c'est double shield euh, une énergie, une suive, donc c'est un camion c'est un camion sans précédent, bah que dire, que dire, il n'est pas violent, il est rien du tout bah tout ce qu'il a c'est de la vie quoi, et un peu de résistance mais, mais gros euh, alors pour ceux qui savent pas l'attaque 3, ça fait quand même donc ça fait des dommages en fonction des PV, on est d'accord, les dégâts sont proportionnés au max de TPV 80% de chances de réduire leur vitesse d'attaque pendant le tour, donc c'est pas rien c'est un slow sur tout le monde pendant 2 tours 0% de précision on s'en bat les couilles il pue du cul Chandra, putain, mais il pue du cul c'est exactement ça non mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? alors par contre au niveau de l'attaque, on préfère lui mettre quand même un petit 50% parce qu'il faut pas rigoler non non, Chandra les gars en attaque c'est quand même c'est ça qu'il faut, c'est de l'attaque mais alors la vitesse, gros et en plus il est même pas violent, il est pas swift non 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 faites pas ça chez vous là par contre t'exagères le Vérad il est comment le Vérad ? il est en swift lame d'accord donc c'est pareil ça, violent c'est bien trop demandé violent ou despair c'est trop demandé pour un Vérad je pense que swift lame c'est pas mal du tout il est en taux de critique et dégâts des critiques alors ça parait, donc là il a quand même des dégâts des critiques donc il est bien, il est bien son Vérad parce que du coup il va taper très très fort parce que c'est vrai que ça tape fort un Vérad en ce moment surtout avec plus 343 défense ça tape vraiment fort mais, et en plus ça crite et ce qui est bien c'est que ça va ça va crite tout le temps parce qu'avec 42% de taux de critique et bien c'est sûr, ah là tu vas taper comme un bourrin quand tu vas crite tu vas taper comme un sourd mais vu que ça va jamais crite vu que ça va jamais crite et bien tu l'as dans le baba encore une fois mais GG pour l'attaque encore une fois c'est ce qu'il nous faut sur un Vérad, on est bien content la vitesse est pas mal, la précision 56% c'est juste assez pour pour le dragon mais mais après en arène c'est quand même moyennissime on est d'accord que Vérad il est là pour contrôle et pour faire un peu d'image mais encore une fois non, regarde donc infligeant des dégâts proportionnels à ta défense donc infligeant des dégâts proportionnels à ta défense tire une flèche de glace sur un ennemi ben c'est bien moi je te dis que ta boucle d'attaque tu as tout compris au truc Vérad en espère c'est nul alors Vérad en espère c'est pas nul mais Vérad en swift qui n'a pas de précision et qui n'a pas de contrôle non mais GG j'ai envie de te dire GG qui n'est pas non plus en violent donc ça c'est le Vérad parfait ben encore une fois faites pas ça chez vous 42% de taux de critique pour 122% des cas critiques ça fait plaisir alors il est en quoi ton ton galion il est en 7 cassé parce qu'évidemment c'est pareil les 7 qui rapportent plus de stats les 7 normaux etc genre énergie ou genre focus pour un galion ce serait bien mais là c'est trop demandé on va pas on va pas commencer à rentrer là dedans 95 de vitesse en swift moyen 8000 de vie moyen l'attaque moyen il y a un peu de précision on est bien d'accord qu'il y a de la précision mais sinon c'est tout ah bah c'est pour ça il est en vitesse PV précision et bien heureusement heureusement qu'il a un peu de PV quand même mais du coup on sait pas trop à quoi il sert est-ce qu'il est skill up ? ah non mais c'est beaucoup trop ah non non c'est beaucoup trop demandé de skill up un galion non non les gars faites exactement pareil parce que c'est vrai du coup quand vous faites le temps des piliers là vous avez que 75% de chance de réduire la défense en face donc ah le stream a crash ah non le stream a crash faites pas F5 faites F5 on peut faire ça on a pas de notre 5 mais attends vas-y on va faire F5 je vais vous le marquer là F5 les gars ça devrait être correct ça devrait être correct donc ouais on parlait du galion du coup donc ouais ne faites pas de skill up les gars parce que si vous faites un skill up là il aura 100% de chance de placer le death break enfin en gros ouais il aura 100% de chance de tenter de placer le death break donc donc on est bien d'accord que ça sert à rien 64% c'est largement suffisant on est bien d'accord d'ailleurs regarde le galion il est en mode comme ça il est nul il est nul galion tiens allez hop toi je te tourne parce que là par contre tu l'as bien mérité il a pas d'attaque non plus il a un peu de défense tu vois tu vois lui il a presque 70% de défense alors que ton verade derrière tu t'en es battu les couilles de ton verade non ça me fait mal à coeur ça me fait mal à coeur euh salut comment ça va c'est très bien j'ai déjà foutu 5 ou 6 000 mots dedans et bien c'est pas assez gros alors le Orion s'il vous plait à main levée sur le chat combien aimerait avoir le Orion à main levée parce qu'il en a qu'un combien aimerait avoir Orion à main levée parce que lui c'est pareil il s'en est battu les couilles jusqu'au bout d'ailleurs il a quand même monté 6 étoiles mais pas runé parce que non faut pas exagérer c'est tout ce qui est trop fort c'est par la main il ne veut pas tout ce qui est trop fort c'est pas la peine euh tout ce qui est trop fort ça ne sert à rien alors il a quand même monté une Alicia avec plus 45 de vitesse allez on suive pareil alors lui alors lui le donjon le GB ah non ça va il a quand même un Théomars en violent mais sinon ça suive pas mal chez lui euh même quand il essaye ça suive pas mal alors pareil hein attaque, revenge etc donc là elle est en décacrit 65% elle a quand même un taux de critique raisonnable pour une fois on peut se dire donc euh donc très bien j'aime pas Orion égaler mon perso oui bon on voit ça on lève la main en l'air allez 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 levez les mains en l'air bon on continue un peu en tout cas on se régale hein spectra 89 de speed euh taux de critique et dégâts critiques ça aussi ça vous fait plaisir hein qu'est ce qu'on a là DPV DPV alors il a des bons dégâts et des critiques sans avoir une rune en 4 mais le taux de critique c'est vrai que ça pêche un peu euh il a de la vie etc en précision il est pas il est pas mauvais donc euh ça va on va passer dessus euh il a quand même des monstres corrects heureusement euh j'ai envie de te dire donc là on a quand même un verdeil en violent revenge donc c'est ce qu'on recherche euh pas mal pas mal il tape pas méga fort il y a pas trop de précisions mais ça va le trévor le trévor étant euh fatal évidemment hein parce que mettre un trévor en vampire ou en violente pareil c'est encore une fois beaucoup trop demandé beaucoup trop demandé pardon donc euh donc voilà on va le mettre en fatal du coup euh bah il y a même pas de revenge donc voilà fatal lame c'est tout à fait ça comme ça du coup il va attaquer une fois très fort si jamais il est très bas level enfin très bas en life mais euh mais sinon non ça crache beaucoup putain mais c'est bizarre parce que euh je suis à 1320 kilobits moi moi je descends pas euh tu feras gaffe le naïbot te respecte pas tu connais pas magic system non euh j'ai pas compris euh bref bah gg gg pour le euh pour le trévor alors on continue un peu tésarion pareil ça servait à rien de l'auriner alors zéroce 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 est en swift aussi donc ça maintenant ça se fait de plus en plus donc pourquoi pas il est en vitesse dégâts des critiques attaque pareil donc taux de critique 83% ok donc le zéroce est pas mal alors c'est sûr qu'il pêche un peu au niveau de l'attaque euh qu'est ce qui s'est passé là je sais pas il s'est pas passé grand chose mais mais euh c'est pas oufissime au niveau de l'attaque mais ça reste quand même décent pour un zéroce euh de ce niveau là euh la précision 18% là par contre on ferait attention hein encore une fois ah puis ça aussi ça oh mais ça a pas le coup de le skill up c'est vrai mais qui l'eut mais qui l'eut cru mais c'est vrai que zéroce après tout c'est l'un des monstres c'est pas l'un des monstres c'est pas l'un des monstres les plus forts du jeu donc euh donc très bien bon bah j'ai pas de crash moi ah bah c'est bien je vais faire la mission nice bot euh bah génial génial donc zéroce bah encore une fois ouais n'utilisez pas vos devinements sur zéroce les gars utilisez je sais pas moi sur sur bernard par exemple ou sur un truc utile un truc utile beladeon bernard utilisez tous vos devinements mais zéroce ça sert à rien les gars y'a qui mais de toute façon tout le monde a zéroce tout le monde a zéroce zéroce ça sert à rien de le skill up ça sert à rien de le skill up ah bah non bah du coup c'est c'est vrai que ça sert à rien après tout ça fera pas plus de dommages parce que c'est vrai que ça fait pas de dommages zéroce euh je suis complètement d'accord avec toi alors FUKO bon FUKO ah FUKO par contre ah là non non FUKO FUKO faut pas exagérer le toucher mortel sur FUKO là oui on lui fait plaisir il est en lame revenge focus d'accord il est euh il est bizarre hein mais il nous fait plaisir il a 1098 en attaque 60 de taux de critique 136 de taux mais là là par contre ouais là ça valait le coup de le skill up on est bien d'accord que là les dévits de bon là bien là c'est bien euh le Luchenne pareil Luchenne ça ça fait pas de dégâts donc ça sert à rien de les skill up d'ailleurs il en a deux bah bah à quoi ça servirait de skill up le Luchenne donc il a 60 donc pareil le Luchenne un peu lent il en attaque Fatal Lame pourquoi pas mais à ce niveau je m'attendais à plus voilà c'est tout ce que j'ai à dire des runes 5 étoiles en plus donc heureusement il a quand même fait l'effort de les monter au niveau max et lui il attaque dégâts des critiques attaque également 1500 attaques d'accord pas énormément d'hité donc faut suivre derrière mais euh mais encore une fois ça sert à rien de skill up après tout après tout après tout c'est là qu'on reconnait le FDP évidemment il respecte Foucault mais pas dégâts non mais c'est horrible aucun dégâts sur Foucault hashtag HOS non mais on te croit pas il est trop tard par la map pour te rattraper on te croit pas bon il a quand même fait l'effort de lâcher des dégâts sur Serra au moins ça c'est fait elle a pas mal de vitesse elle est pas trop mal elle est en violente broken encore une fois des runes 5 étoiles qu'on booste des runes 5 étoiles qu'on booste en plus avec des supers stats alors faisons un peu une revue sur cette rune 5 étoiles qui est Serra qui est donc apparemment l'un des monstres qui lui est le plus cher puisque c'est skill up donc il a pris une attaque plus 15 il a pris la rune je te dis la rune elle avait de la vitesse elle avait de la défense plate c'est tout ce qu'elle avait il a vitesse évidemment en haut mais c'est tout il s'est dit gros toi 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 petite rune en défense plate t'étais voué à être rien du tout t'étais voué à être nul il a pris la rune il l'a monté niveau 15 et du coup il se régale parce que du coup évidemment les 8% de précision les 6% de PV ça joue ça joue beaucoup et surtout c'est les 34 de défense flat qui font vraiment plaisir là les 34 de défense flat gros ça fait vraiment plaisir de dépenser des millions dans une rune 5 étoiles pour Serra donc ton monstre préféré apparemment pour la défense flat en tout cas j'ai on va regarder un peu celle là il a quand même pris le temps de la meuler donc on le respecte il est monté à plus 15 c'est pas nul à chier la vitesse ici il a pris le temps cette rune franchement elle est jolie cette rune on est bien d'accord qu'elle est jolie PV 10% attaque 19% précision 17% ça c'est une rune sur ton monstre préféré qu'on est content de voir après le reste bon attaque 20% celle-là elle est pas mal aussi celle-là est pas mal non plus bah ouais donc apparemment il y a juste celle-là où tu t'empattais les couilles quoi évidemment c'est c'est dommage parce que c'est une rune quand même en pourcentage on parle pas du voilà mais ouais effectivement plus 34 c'est worse alors la Shazun elle est en violente cassée aussi parce que après tout ça fait plaisir alors ok elle est pas mal elle est un peu meulée elle a quand même 32 000 de PV 92 de vitesse non ça c'est les ça c'est les c'est les Shazun que j'aimerais vraiment pas retrouver en arène pour le coup elle est pas mal du tout la Shazun là on va pas qu'on peut plus lui pisser dessus 100% elle est pas mal du tout beaucoup de résistance et tout elle fait plaisir ta petite Shazun GG à toi bah en tout cas attends parce que peut-être qu'elle est pas skin up ah bah non bon il a quand même pris le temps de skin up ça et ça et je pense des dévidements pour ça aussi parce que c'était très important beaucoup plus important qu'un Huchen évidemment donc GG alors on va regarder Etna Etna donc il y a pas de skin up sur Etna mais apparemment il s'en sert quand même elle est en fatale là mais elle aussi alors par contre les 7 rats je crois que c'est comme moi tu t'en bats les couilles bon oh mon dieu le Ritesh j'ai pas vu le Ritesh gros j'ai pas vu il est en violente will le Ritesh plus 20 vitesses et bien c'est pas mal ça c'était pas mal là taux de critique à 34% ah ouais ouais on est passé sur le Ritesh un peu vite on est passé sur le Ritesh un peu vite alors effectivement il y a un gros taux de critique il y a un gros taux de critique mais il va pas jouer souvent hein le pauvre Ritesh il a aussi une défense quand même qui est assez remarquable parce qu'un Ritesh c'est quand même une défense de base qui est pas mal donc évidemment lui mettre à plus 30% c'est quand même pas mal worse en même temps comment il peut skill up tous ces sacrés teint tellement qu'il en a ouais mais en skill up 1 ça serait quand même pas mal parce que même Ritesh il s'en est battu les couilles jusqu'au bout hein en fait il y a qui de skill up ? lui il est pas skill up beladéon attends on vérifie quand même c'est skill up ça c'est skill up ça c'est skill up ça c'est skill up et gros on a déjà fini pratiquement bah ça un skill up mais pas plus parce qu'il faut pas non plus exagérer on est pas là pour se donner à fond ça c'est skill up et la Rane elle est pas finie donc en gros il a mais qu'est-ce que t'as foutu ? t'es dévidement gros non parce que là je me pose une question ça fait combien de temps que tu joues ? il y a un moment là il faut arrêter de chier dans la colle qui c'est que t'as skill up ? dis nous attends mais peut-être t'as skill up Ariel hein Ariel Ariel il a fait un effort Verad il a fait l'effort non il a pas fait l'effort complètement euh ça ah ça c'est vrai mais du coup on est passé sur le sage ça c'est vrai que ça va aller sur skill up le le chiou qui est je dirais dans le top 5 des monstres nat 5 qui est le moins utile de l'histoire de l'humanité mais chiou non non chiou ça ça méritait des dévidements le chiou ça méritait un maximum de dévidements donc je suis content pour toi hein je suis content pour ton chiou j'espère en tout cas qu'il fait mal parce que lui par contre il en a pris donc 1 2 3 4 euh 8 et 12 donc voilà chiou c'est trop fort non mais arrêtez les gars on est pas non non tu vas me dire entre chiou et zéros tu préfères chiou non mais là arrête arrêtez arrêtez bon chiou contre zéros on avait un on est bien d'accord mais entre chiou et zéros comme toi par contre putain mais non mais les gars mais j'ai jamais vu ça mais même chiou contre luchenne chiou et luchenne allo luchenne a o o e devrec enfin devrec n'a pas besoin de non mais non 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 il est juste trop petit non mais arrêtez arrêtez là vous êtes complètement mat là franchement là vous me foutez les boules vous me foutez les sacrées boules bon chiou ritèche non mais ritèche quoi allo ritèche gardien 3 ritèche non non chiou chiou ça se joue en conquérant minimum maximum après c'est tout bon bah gg en tout cas bon bah en gros attend on va en faire un petit dernier parce que c'est vrai que là on finit sur un mal de coeur autant finir ça correctement bah tiens on va prendre la katarina la katarina qui est en rage lame donc l'une des seules l'une des seules en rage elle a quand même 83% de taux de critique avec 176% de dégâts critiques ce qui est pas mal 30k de vitesse ça fout un peu les boules et 11001 d'attaque bon elle est pas dégueu et pareil on va pas se faire chier après tout c'est le seul mot ce que t'as en lame en rage lame on va quand même pas se faire chier à la skilop non plus il y avait chiou il y en a assez important il faut faire chiou ritèche est dans mon storage normalement en fait il est classé ben je sais pas là il est classé conquiert en 2 alors faut le savoir avec les monstres alors il est en défense défense troll aussi comment on fait déjà ah bah je peux pas voir du coup ta défense on va revenir à l'accueil on va revenir à l'accueil on va revenir à l'accueil c'est les viewers salut c'est Jumpe troll review please Pouet voire plus donc sa troll défense ah oui ah non mais son verat quand même il l'utilise pas mal il l'utilise pas mal malgré sa défense il l'utilise vraiment pas mal et ça sa serra sa serra pareil sa serra elle était non sa serra elle était assez jolie quand même on peut pas lui enlever ça euh si j'oublie pas le rushaveur c2 si j'oublie pas le rushaveur putain mais avec les monstres que t'aurais gros avec les monstres que t'as et avec mes runes on irait pas beaucoup plus haut mais avec les monstres que t'as je pourrais vraiment je pourrais vraiment farmer comme un fou si c'était à moi et j'aurai une meilleure euh salut 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 broly serait indigné en voyant son compte ze b bah ouais tu m'étonnes alors les gars j'espère que que ça vous a plu en tout cas pour ceux qui sont sur youtube j'espère que ça vous a fait bien rigoler en tout cas moi ça m'a fait rigoler pour le coup ça m'a fait bien rigoler je remercie par la maths de m'avoir demandé de faire sa troll of you c'est super sympa je pense que tout le monde a passé un moment correct euh voire un très bon moment parce que euh on a quand même vu des trucs qu'on ne voit pas d'habitude qu'on voit pas chez vous mais euh mais très bien et bien n'hésitez pas à mettre comme d'habitude les pouces bleus etc on se fait plein de bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo les potes salut